Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 16 décembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Les spécialistes du CHU de Pointe-à-Pitre ont présenté ce matin les conclusions d'un programme européen destiné à enrayer l'épidémie de sida dans la Caraïbe. Cette année encore, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes vont rivaliser d'imagination pour décorer leur maison. Après l'équipe de France d'Escrim, c'est au tour de l'équipe de France de tir à l'arc de venir profiter de notre climat pour mieux préparer les JO de Rio. Le journal Aurélie Ronze Et l'heure était donc au bilan ce matin au CHU de Pointe-à-Pitre concernant le programme Intérêt 4 Caraïbes. Pendant 7 ans, ce projet a eu pour objectif de réduire notamment l'impact de l'infection au VIH sida dans les 3 départements français d'Amérique ainsi que dans la Caraïbe. La Caraïbe qui est la deuxième région la plus touchée par l'épidémie après l'Afrique subsaharienne. Le reportage de Richard Scott Tamar. Le programme intercaribéen du VIH mis en place en 2010 touche à sa fin. Ce projet avait comme but une meilleure intégration des départements français d'Amérique dans les programmes régionaux de lutte contre le sida. Docteur Marie-Thérèse Georges Chaud et le docteur Farid K. Abdelaziz ont tenu à exposer les résultats et les avancées obtenues grâce à ce programme ambitieux. Ce projet au départ on avait pour objectif, trois objectifs, d'améliorer les capacités des DFA et Saint-Martin à mieux lutter contre l'infection au VIH, d'avoir une synergie entre nous, de mieux travailler entre nous, également de nous intégrer dans la lutte qui était déjà organisée dans la Caraïbe au travers du PANCAP, donc la grande association PANC-aribéenne de lutte contre le sida. L'une des avancées notables du projet, c'est la possibilité pour les couples hétérosexuels atteints par le sida d'obtenir en Guadeloupe une aide médicale à la procréation au sein même du CHU de Pointe-à-Pitre, au centre caraïbéen de médecine de la reproduction. Alors en Guadeloupe, pour les patients qui sont porteurs du virus et qui veulent un enfant et qui veulent prendre aucun risque de contamination de la partenaire ou du partenaire, il faut qu'ils prennent rendez-vous au niveau du centre et qu'ils viennent, donc ils verront le biologiste, le gynécologue, il faut absolument aussi qu'ils soient suivis par un infectiologue. Nous on ne prend en charge que les couples dont la maladie VIH est suivi par un infectiologue. Le programme intercaraïbe VIH, bien que basé en Guadeloupe, bénéficie à l'ensemble des pays de la Caraïbe, piloté par la région Guadeloupe. Il compte aujourd'hui une cinquantaine de projets en cours d'exécution pour un coût total de 58 millions d'euros. Au chapitre social depuis hier, des salariés d'Orange Caraïbe en Martinique, en Guyane, mais aussi en Guadeloupe, observent un mouvement de grève. L'intersyndicale dénonce notamment des suppressions d'emplois, mais aussi des postes non remplacés. Un mouvement qui a néanmoins très peu d'impact pour les clients. Les précisions de Patrick Curie. Une dizaine de salariés d'Orange Caraïbe est mobilisée depuis hier à l'appel de l'intersyndicale. Seul concerné, le pôle téléphonie et Internet. Parmi leurs revendications, le non remplacement des départs et la régularisation des sous-positionnés. On constate que tous les opérateurs de télécoms aujourd'hui ont lancé une véritable opération de déclin de l'emploi dans la Caraïbe. Et Orange, Orange dans la Caraïbe, n'échappe pas à la règle. Et on constate que les chiffres sont là, ils sont têtus. Chaque année, nous perdons en moyenne 50 salariés. Nous perdons 50 salariés. Aujourd'hui, les chiffres de l'emploi sont effrayants. Et sous couvert de concurrence, nous constatons que la souffrance au travail commence à arriver dans tous les services. Nous sommes devant un bâtiment où il y a un certain nombre d'activités qui sont réalisées, notamment les activités téléphoniques. Aujourd'hui, la quasi-totalité des postes sont occupés par des jeunes, des alternants, des contrats d'apprentissage, des contrats pros. Nous ne sommes pas contrats. Nous sommes pour l'embauche, pour la formation. Mais on constate qu'après avoir utilisé ces jeunes successivement sur différents contrats pour les former, la quasi-totalité de ces jeunes ne sont pas embauchés. De son côté, la direction d'Orange Caribe-Gualup se dit ouvert aux négociations. Par ailleurs, elle tient à rassurer les clients qu'aucune gêne ne sera occasionnée. Cette intersyndicale nous a fait parvenir une plateforme il y a maintenant une petite semaine, puisque c'était jeudi dernier. Trois jours de négociations ont été menés avec cette intersyndicale. Il y avait sept points qui étaient présentés. La direction, pendant ces négociations de trois jours, a répondu à l'ensemble des sept points, sauf un sur lequel les organisations syndicales devaient revenir vers nous. Il concernait justement ce qu'ils ont dénommé comme étant la souffrance au travail de certains collaborateurs. et on leur a demandé de nous donner les services où il y avait ce ressenti pour que ce soit traité. Donc, nous restons tout à fait ouverts à la possibilité de continuer à négocier et à dialoguer avec cette intersyndicale. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Ce que je tiens juste à préciser, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement est rassuré nos clients. Ce mouvement n'a pas d'impact sur les relations et le service que nous nous devons de rendre à nos clients. Une grève suivie aussi à Martinique et en Guyane. Les revendications ne sont forcément pas les mêmes. Le seul point commun pour les salariés des trois régions sont les conditions de travail. Politique, la Guadeloupe comptera officiellement dans deux jours un nouveau président de région, Harry Chalus, un homme au parcours assez atypique. De nombreuses personnes qui l'ont comptoyé l'ont vu grimper les échelons au fil des années. Des personnes que Patrick Curie a rencontrées, son reportage. Qui peut mieux parler d'Harry Chalus que des personnes clés de sa vie ? Amis, collègues de travail et mansoussous. Tous ont partagé un moment privilégié avec celui qui deviendra bientôt le cinquième président de notre région Gualou. Amie d'enfance depuis l'école primaire, Katia nous raconte son comportement à cette époque. Je suis une amie d'enfance d'Harry Chalus. Nous avons été au primaire ensemble au collège et nous avons passé de très 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 bons moments. J'ai beaucoup d'anecdotes à raconter sur Harry Chalus. C'était, ça a toujours été un garçon à l'époque. Un garçon qui avait beaucoup de, comment je vais vous expliquer, c'est-à-dire qu'il était toujours volontaire. C'était lui le meneur, mais c'est vrai qu'il nous demandait à chaque fois notre avis. C'est-à-dire quand il fallait faire une fête, quand il fallait aller voir les professeurs, il était toujours là. C'est un garçon formidable, c'est un homme formidable, c'est un meneur, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. S'il n'a pas changé depuis, et je pense que non, c'est, je pense, qu'il fera un très 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 long chemin. Et je lui souhaite bonne chance. Collègues, amis et conseillers municipaux, c'était dit voir un homme qui a débuté président et vice-président de 14 associations, puis devenir maire, puis député et maintenant président de région. Je suis un collègue et très bon ami de notre futur président, Harry Chalus. Et donc je voudrais, dans un premier temps, souligner son comportement déjà quand on était au travail, donc dans sa date des années 93, par là, où, si ma mémoire est bonne, il était conseiller municipal dans l'équipe Chamogon à l'époque. Et déjà son engagement pour les associations, parce qu'il était assez souvent soit président, soit vice-président d'au moins 14 associations quand même. Quelle que soit la carrière, il faut toujours une robe de lancement, un tuteur. Pour Harry Chalus, c'est Monsosso. Elle revient sous ses premiers pas en politique. Elle revient sous ses premiers pas en politique. Vous voyez que nous voyons ? D'agent EDF à président de région, en passant par la mairie de Bimao, l'homme choisi par le peuple a un parcours atypique sous le regard bienveillant de ses proches, qui lui vaut aujourd'hui une association fulgurante. Politique toujours avec le CRFOM, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, ainsi que le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, ils viennent de saisir le CSA concernant le traitement des élections régionales dans les Outre-mer faits par les médias nationaux. En effet, aucune des chaînes nationales n'a parlé du vote Outre-mer lors des soirées électorales des 6 et 13 décembre. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe, Anne-Elisabeth Arzen, nous emmène ce soir à Sankyts. Sankyts qui pourraient avoir de nouvelles relations avec le Venezuela. Nous irons également à Turc et Caïcos où il sera question de corruption politique. Voici la Minute Caraïbe. Le nombre d'entreprises enregistrées à Sankyts et Nevis continue d'augmenter selon les statistiques de l'Office de la Sécurité sociale et le gouvernement fédéral. Le Premier ministre et ministre des Finances, le Dr Timothy Harris, a mis en évidence la politique de son administration à soutenir la croissance des entreprises. Il informe que 304 nouvelles entreprises ont été créées sur les six premiers mois de l'année, en particulier des micros et des petites entreprises. Le Premier ministre kititien salue cette croissance pour la création d'emplois qui génère un revenu régulier pour les employeurs et employés. Cette croissance entrepreneuriale découlerait du programme Fresh Start qui offre des prêts à taux zéro aux personnes souhaitant créer leur entreprise. Le gouvernement du Venezuela a investi 5 millions de dollars US dans ce prêt administré par la Banque de développement de Sankyts et Nevis. Quelques 200 personnes ont déjà bénéficié de cette initiative dans les domaines du tourisme, du droit, des transports publics, de la pêche, de l'agriculture en gros et de détail. Le Premier ministre, Timothy Harris, informe vouloir renforcer les mesures de facilitation de l'entrepreneuriat et le développement des petites entreprises, notamment dans les secteurs de la fabrication et les services. Sankyts, toujours, qui a des relations privilégiées avec le Venezuela du président Maduro, en déroute après les dernières élections législatives. Néanmoins, Yann Nibour, le ministre kititien des infrastructures publiques, se dit confiant en la capacité du Premier ministre, le Dr Timothy Harris, d'utiliser la diplomatie pour convaincre la coalition d'opposition vénézuélienne de continuer à travailler avec Sankyts et Nevis. L'unité démocratique, qui a récemment remporté le contrôle de l'Assemblée nationale au Venezuela, devrait continuer les politiques sociales et économiques engagées avec Sankyts et Nevis par l'ancien président Hugo Chavez et défendues par le président Nicolas Maduro, selon Yann Nibour. La coalition de l'opposition, l'unité démocratique, a remporté une majorité des deux tiers des sièges à l'Assemblée nationale du Venezuela, avec 112 sur 167 sièges. Pour sa part, le parti socialiste du président Nicolas Maduro n'a obtenu que 55 sièges. C'est la première défaite du régime socialiste au Venezuela depuis 17 ans. Le ministre des infrastructures publiques rappelle que Sankyts et Nevis bénéficient d'un arrangement en vertu de l'accord de coopération énergétique entre la République bolivarienne du Venezuela et le gouvernement de Sankyts et Nevis depuis plus de dix ans. Il souligne en août que l'accord Petro-Caribe va au-delà du négoce de pétrole à un tarif spécial, mais il intègre également une dimension de développement social pour Sankyts et Nevis. Le procès en corruption du Parti progressiste national a commencé à Providentiales, la plus peuplée et la plus développée des îles Turques et Caïcos. Le procès, initialement prévu pour commencer en 2012, a été retardé lorsque l'ancien premier ministre, Michael Misik, a fui le territoire avant les accusations portées contre lui. Misik a d'abord été résident en République dominicaine, mais a été retrouvé plus tard au Brésil. Un mandat d'arrêt international a été délivré pour son retour au Turquen Caïcos. Misik a combattu l'extradition pendant plus d'un an, mais les tribunaux brésiliens ont approuvé son extradition. Il est arrivé à Grand-Turk dans un avion du gouvernement des États-Unis en janvier 2014, quand il a été immédiatement placé en détention, mais libéré après qu'il ait payé sa caution d'un montant de 10 millions de dollars. Le procureur Andrew Mitchell fait valoir que la commission d'enquête a apporté des preuves d'un plan global de corruption mêlant le frère de l'ancien premier ministre, sa femme, l'ancien vice-premier ministre, sa femme, ses frères, d'anciens ministres et un avocat. Retour en Guadeloupe à neuf jours de Noël. Nous nous intéressons ce soir aux décorations des maisons guadeloupéennes. Certains d'entre vous ont d'ailleurs déjà commencé à les habiller avec des guirlandes lumineuses. Apparemment, elles auraient toujours la cote selon les professionnels. Le reportage tout en lumière d'Anne-Elisabeth Arzen. À l'approche des fêtes de fin d'année, le rituel est le même. Comment avoir recours à la plus belle décoration de Noël ? Comment choisir ses guirlandes ? Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les coups. Dans cette enseigne spécialisée qui crée à cette occasion des décors spéciaux pour notre territoire, à la disposition des collectivités et des particuliers, la tendance reste forte cette année encore. Donc les ventes sont un petit peu aléatoires parce que les gens hésitent un petit peu à se faire plaisir aujourd'hui. Mais les collectivités jouent encore le jeu. Certains particuliers jouent toujours un peu le jeu. Et lorsqu'on regarde notre magasin aujourd'hui aussi bien décoré et uniquement avec des produits écologiques, on ne consomme pratiquement rien parce que c'est que de la LED. Donc ce sont des produits qui ne chauffent pas, qui ne consomment pas, qui supportent les variations de tension. Et qui sont garantis. Il en va de même pour ce bazar qui propose également de nombreux articles pour un Noël illuminé. Cette année les gens ont beaucoup aimé les guirlandes à LED. Ils nous ont tout particulièrement réclamé ce genre de produit. Et également aussi les guirlandes solaires puisque c'est la tendance. Et les articles en acrylique pour décorer les jardins. Nous avons également comme d'habitude par contre vendu les tubes, les tubes lumineux pour l'extérieur et puis les guirlandes électriques normales. Mais attention à la surcharge de consommation électrique. Pas de panique, le LED est la solution adaptée pour décorer sa maison tout en économisant de l'énergie. Les ampoules LED consomment en effet moins d'énergie que les ampoules classiques. Alors à vos illuminations de maison pour un Noël lumineux. Notre département qui vit depuis quelques jours au son des chantées Noël. Mais aussi au son du gospel, en tout cas jusqu'à la fin de la semaine. La programmation du gospel en Karukera Festival était présentée ce matin à Petitbourg. La ville accueillera plusieurs affiches, notamment Vanessa Williams ou encore Anita Wilson qui est la marraine de cette troisième édition. Plusieurs concerts vous attendent jusqu'à samedi. Des images signées Anne-Elisabeth Artsen. Et justement ce midi, Peggy Nanette, l'organisateur de ce festival, était sur notre plateau. Je vous propose de revoir un extrait. Le gospel en Karukera Festival veut en quelque part démocratiser la gospel musique dans l'île. C'est vrai qu'on a commencé un travail il y a quelques temps autour de cette esthétique musicale. On a souhaité en 2012 créer maintenant un vrai rendez-vous dans le calendrier culturel de l'île. Grâce à ce gospel en Karukera Festival. Donc là on espère tout simplement créer un espèce de pont entre les artistes américains et les artistes aussi caribéens pour créer un espèce de foisonnement de culture autour de la gospel musique. Justement vous le disiez, donc il y a des artistes internationaux mais aussi des artistes locaux. Absolument et on y tient, on y tient vraiment puisque l'idée pour nous n'est pas de simplement créer un événement, si je peux le dire un peu ainsi, consommé de l'artiste américain. Non l'idée c'est vraiment de valoriser l'ensemble de ces artistes. D'ailleurs tous ces artistes américains collaborent obligatoirement avec les valeurs locales puisque le but c'est de nous mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose de bien. Et on a des chanteurs de valeurs aussi, on a des musiciens de valeurs. Donc c'est aussi le but du gospel en Karukera Festival. Un festival qui dure jusqu'à samedi. On va parler maintenant de sport. Depuis le début de la semaine, l'équipe de France de tir à l'arc est dans notre département. Quatre filles et quatre garçons qui s'entraînent en vue des Jeux olympiques de Rio. Ce sera l'année prochaine. Des exercices techniques où notamment la cohésion est mise en avant. Le reportage d'Eric Pommier. Le choix de la Guadeloupe pour des entraînements assidus pour l'équipe de France de tir à l'arc n'est pas le fruit du hasard. Se rapprocher des conditions susceptibles d'être les mêmes à Rio pour les Jeux olympiques en 2016 sont les arguments avancés. Une équipe qui veut se donner toutes les chances d'être à la hauteur de l'événement. Rio c'est pas rien, mais Rio on n'y est pas encore. Il y avait une première étape de sélection qui s'appuyait sur les championnats du monde l'année dernière. On est passé un petit peu à côté, mais il nous reste encore deux épreuves pour pouvoir avoir des représentants français aux Jeux olympiques. Une qui se déroulera pas du tout dans des conditions comme ici, puisqu'elle se déroulera en Angleterre fin mai. Et une autre, qui est plus semblable aux conditions qu'on va trouver ici, qui se déroulera en Turquie au bord de la mer, avec de la chaleur, avec un petit peu d'air, un petit peu de vent. Dans ce cadre-là, c'est plutôt pertinent de venir ici. Huit membres font partie de cette équipe de France, dont six représenteront la France au jeu, trois filles, trois garçons. Particularité de cette équipe, certains sont de nouvelles recrues catégorie junior, avec tout de même un palmarès reconnu à l'international. D'autres ont déjà l'expérience des Olympiades, comme Bérangère Chu, pour qui Rio sera ses quatrièmes Jeux olympiques. Pour l'athlète, pas encore de pression, ce stage en Guadeloupe a d'autres vertus. C'est un stage ici de cohésion, donc on n'a pas encore trop la pression par rapport au jeu. On l'aura au fur et à mesure, bien sûr, puisque la première échéance sera fin mai, donc ça va quand même vite arriver. Mais là, c'est vraiment plus, pas forcément détente, mais cohésion d'équipe, travail dans de très bonnes conditions et puis dans un très beau cadre. C'est vrai que le fait d'être à côté de la mer, il y a forcément un petit peu de vent. Donc là, c'est les meilleures conditions qu'on puisse avoir pour préparer les Jeux. Jean-Charles Valadon, lui, est le meilleur français, sixième mondial. À Rio, il veut viser dans le mille et il sait qu'il faut se battre pour mériter sa place au jeu. Parce qu'il avoue être passé à côté il y a quatre ans. Pour l'an prochain, il affiche un optimisme sans précédent. Voilà, Rio, c'est là, c'est tout proche. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que pour le moment, on n'a pas récupéré les quotas. Après, 30% des médailles qui sont distribuées sur les Jeux Olympiques, tous sports confondus, sont des médailles obtenues par des sportifs qui ont récupéré des quotas un, deux ou trois mois juste avant l'épreuve. Donc là, on n'a pas récupéré les quotas un an avant, ce n'est pas très grave. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, on travaille à fond et qu'on va viser. Parce qu'avec le niveau qu'on a, je veux dire, sur les quatre derniers championnats du monde, par équipe, on est remonté trois fois sur le podium. Jean-Charles Valadon avoue être sur la bonne voie après une saison exceptionnelle, à la clé une victoire sur le champion du monde en titre. C'était à Copenhague, il y a trois semaines. Un signe, dit-il, qui prouve que tout est possible, comme ramener une médaille au jeu, aussi bien individuelle que par équipe. Cette édition touche bientôt à sa fin. Mais avant de se quitter, vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe ? Pas grand-chose à dire, à part qu'un magnifique soleil devrait briller sur l'ensemble de notre département. Les températures afficheront au réveil entre 24 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction, merci de votre fidélité. Dans quelques instants, Minute Sport suivie d'une météo détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayango. Votre soirée sur Alizé, un épisode de l'amour et dans le prêt, deuxième chance. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Actualité qui continue d'ailleurs sur notre site www.alizé.com Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada